C'est un instant privilégié pour nous tous. J'ai une belle équipe qui a travaillé 4 ans durant sur le film. C'est un rêve réalisé. Le sujet est très important, n'est-ce pas ? Le Shoah, parler d'Anne-Franck, ici à Cannes. Le monde entier nous regarde. C'est aussi important pour vous ? Oui, l'objectif de tous qui ont travaillé sur le projet est de faire en sorte que les enfants regardent ce film. C'est pour ça qu'on a choisi un film d'animation. On passe en revue le passé, mais on parle également de ce qui se passe aujourd'hui. Et on souhaite mobiliser les jeunes pour regarder le film et changer le monde. Et dans l'espace de quelques années, tous ceux qui ont vécu le Shoah seront disparus. Il est donc important pour que ce film enseigne aux nouvelles générations l'histoire. Oui, c'est pour cela qu'il faut inventer de nouveaux formats pour toucher de nouveaux publics et ne pas juste rester avec les façons traditionnelles de raconter une histoire. Il faut inventer de nouveaux formats aujourd'hui. Il y a quelques personnes qui survivent encore, mais bientôt, ça ne va pas être le cas. Quelle était votre réaction lorsqu'on vous a demandé de réaliser ce projet ? Est-ce que vous aviez peur de parler d'Anne Franck ? Ma première réaction était un refus total. Je disais que c'était trop important comme projet. Mais j'ai relu les écritures d'Anne Franck. J'ai parlé avec ma mère, qui est survivante. Et donc, j'ai décidé d'y aller. Il a fallu huit ans pour réaliser le projet, mais on est arrivés. Et huit ans plus tard, quel est votre sentiment ? Vous avez tant travaillé sur un projet de cette envergure. Quel est votre sentiment ? En fait, si j'avais su qu'il fallait prendre huit ans pour réaliser le projet, est-ce que je l'aurais accepté ? Je ne sais pas. Peut-être que je ne l'aurais pas accepté. Mais c'était en 2013 qu'on m'a demandé de le faire. Mais peu importe, le projet existe. Il a fallu huit ans. Dans votre film, vous parlez du petit chaton, le petit chat imaginaire. Comment est-ce que vous avez créé ce personnage imaginaire ? En fait, j'avais besoin d'une nouvelle dimension pour raconter l'histoire. Je me suis dit, si je me limite à l'histoire traditionnelle, ça ne va pas suffire. Il va falloir un élément imaginaire. Il fallait en faire un conte de fées qui parlerait aux enfants. Et c'est l'explication de Kitty. Il y a peut-être un autre objectif derrière votre film. Vous pouvez... Le film peut être utilisé comme outil pédagogique dans les écoles. N'est-ce pas ? C'est vrai, il faut atteindre des publics partout dans le monde. Des enfants en théâtre, en streaming, dans les écoles. Tôt ou tard, j'espère après la sortie du film, qu'il va être exploité pour la pédagogie, bien sûr. Et quelle était votre réaction lorsque vous avez appris que votre film allait être projeté ici, à Cannes, sur cette plateforme mondiale ? Très honnêtement, je ne pourrais pas imaginer que le film ne soit pas projeté à Cannes. C'était évident qu'il fallait le projeter ici.